Avec le Figaro. Bonjour Thibaut de Montbréal. Bonjour. Avocat, président du centre de réflexion sur la sécurité intérieure. Venez d'écouter Guillaume Tabard qui dans son édito sur la Guadeloupe, citant d'ailleurs le chef de l'État, évoque une situation explosive. Alors c'est une crise sanitaire, une crise sociale, c'est une révolte. Comment qualifier ce que vivent les anti-françaises puisque la Martinique manifestement n'est pas épargnée par ces tensions ? Je crois que Guillaume Tabard a tout résumé. D'abord il l'a dit et il faut le rappeler, ce sont des terres qui ont des problèmes sociaux considérables mais ce sont des terres qui ont également, et on le sait un peu moins, une tradition de la violence qui n'est évidemment pas généralisée à toute la population mais qui est une violence souvent extrême. C'est un des départements où il y a le plus de tirs à l'arme à feu contre les forces de l'ordre par exemple, traditionnellement si j'ose dire. Et c'est pour ça qu'il y a des raisons d'être inquiets parce que certes Guillaume Tabard vient de dire et c'est vrai que les émeutiers sont une minorité mais d'abord c'est une forte minorité et ensuite c'est une minorité qui vit dans un écosystème qui a l'habitude de cette confrontation et de cette violence c'est d'ailleurs je pense la raison pour laquelle le gouvernement a envoyé des renforts et moi j'ai des amis qui habitent sur place qui soient métropolitains ou guadeloupéens d'origine et tous me disent leur très grande inquiétude depuis ce week-end dans les messages échangés et j'ajoute qu'il y a un entrepôt de la douane avec 6 armes à feu qui ont été volées et beaucoup de munitions et ça fait partie des facteurs d'inquiétude parce qu'en fait il suffirait d'un rien pour qu'il y ait un engrenage vers des morts et à ce moment-là la crise changerait de nature mais on est au bord, ça ne veut pas dire que ça va arriver mais ça veut dire que c'est un vrai risque. Un coût de la vie plus élevé qu'en métropole, un chômage deux fois plus important un jeune sur deux sans emploi, un taux de pauvreté plus élevé qu'en Seine-Saint-Denis alors rien ne justifie la violence mais est-ce que finalement on pouvait la sentir venir quelque part ? Oui, ce sont des territoires où un rien peut déclencher cette violence on le voit et la question que vous me posez sur le risque de contagion aux territoires voisins c'est un risque réel on commence à voir de l'agitation en Martinique en Guyane, il y a des revendications anti-vax qui sont extrêmement fortes avec des chiffres à la fois sur les vaccins et des chiffres sociaux qui sont comparables et puis il ne faut pas oublier qu'il y a un nouveau facteur qui peut, si la crise dure, venir s'ajouter dans le tableau c'est que le 12 décembre, il y a le troisième référendum sur l'indépendant en Nouvelle-Calédonie, alors ce n'est pas au même endroit mais là aussi des tensions considérables sont attendues les indépendantistes ont dit qu'ils n'allaient pas participer à ce référendum ils ont considéré le maintien du référendum annoncé il y a quelques semaines comme une provocation il y a beaucoup d'escadrons, notamment de gendarmerie mobile qui sont envoyés en renfort sur le territoire donc on peut craindre une fin d'année extrêmement tendue dans nos territoires d'outre-mer Jean Castex et Guillaume l'ont rappelé dans son édito à distinguer la question sécuritaire de la question sociale c'est l'image d'autorité de l'exécutif qui se joue oui bien sûr, il va y avoir un effet loupe d'autant plus qu'on est à quelques mois de l'élection présidentielle et que la montée d'Éric Zemmour d'une part les choix de campagne des républicains de l'autre montrent que l'autorité de l'état est au coeur de cette campagne non pas parce que c'est un sujet électoral mais parce que c'est un sujet tout court les préoccupations électorales sont le reflet des réalités du pays nous avons en France un véritable problème d'autorité et là c'est vrai que la crise qui a commencé mais je ne suis pas sûr du tout qu'on ait atteint le paroxysme va être un vrai test pour l'État, pour le Premier ministre et pour le Président de la République Thibault de Montbriel, on a eu la création avec Jean Castex d'une instance de dialogue mais on a quand même le sentiment que le dialogue c'est très compliqué d'une manière générale en France, vous avez dit que dans toutes les tranches de la vie sociale la violence est en train de devenir un mode de régulation du conflit je vous cite Oui, on le sent monter mais vous savez, tous ceux qui nous écoutent le sentent de façon plus ou moins diffuse dans leur vie quotidienne et ce qui me frappe beaucoup c'est que les chiffres généraux certains chiffres plus exactement de la délinquance générale ont tendance à baisser comme l'a dit Gérald Darmanin mais le problème c'est que les situations les plus graves les chiffres les plus graves ceux de la violence physique sont en très très forte augmentation et en particulier contre les représentants de l'autorité de l'État jusqu'aux élus ça a été notamment mis en avant par David Glissnard après son élection à la tête de l'AMF et le seul chiffre que je veux donner ce matin à cet égard c'est qu'entre le premier semestre 2019 et le premier semestre 2021 c'est-à-dire un semestre comparable en 2020 il y a eu un long confinement et bien les violences aux personnes ont augmenté de 10% en France c'est pour ça que je dis que malheureusement dans notre pays pour la première fois depuis le début du siècle dernier la violence est en train de regagner du terrain et de devenir un mode de résolution du conflit le prétexte de ces violences en Guadeloupe fut au départ la crise sanitaire la vaccination la question du pass on voit en Europe Thibault de Montbréal de plus en plus de manifestations très violentes avec cette question du Covid pour l'instant la France est plutôt épargnée oui alors la France a eu des manifestations anti-vax assez dures notamment cet été mais ça n'a pas duré et surtout il y a eu des violences parce que malheureusement à chaque fois qu'aujourd'hui il y a un mouvement social il est gangréné par une violence parfois extrêmement rude notamment envers nos forces de l'ordre mais il n'y a pas eu les scènes de violence auxquelles on a assisté qui sont assez sidérantes notamment en Belgique en Hollande très dur en Hollande aux Pays-Bas cette semaine à un degré moindre en Autriche et donc on sent que les peuples européens d'une manière générale sont quand même sous très grande tension que sans doute cette question du vaccin est un exutoire et cristallise des problèmes bien plus profonds mais là encore ce sont des indicateurs qui sont assez inquiétants sur la pérennité de nos sociétés et vous craignez des tensions de plus en plus fortes entre vaccinés et non vaccinés parce qu'il y a quand même ces manifestations évidemment elles sont contre le pass sanitaire mais aujourd'hui on a des vaccinés qui disent non mais attendez nous on a fait tous les efforts pour donc on doit pas être mis sur le même plan que les non vaccinés est-ce que vous avez le sentiment qu'on peut aussi avoir une fracture dans la société française ? Alors peut-être pas une fracture qui aboutisse à des violences mais une fracture oui je crois que c'est un fait tous les gens qu'on connaît mais vous c'est pareil et ceux qui nous écoutent c'est pareil nos amis nous racontent que dans les entreprises c'est un vrai sujet et que je pense que c'est un point de crispation majeur au sein de notre société je pense malheureusement parce que le vaccin devrait être une évidence mais enfin c'est peut-être pas le sujet de ce matin Thibault de Montbréal on parle beaucoup de sécurité dans cette pré-campagne la sécurité c'est pour vous encore un marqueur du clivage droite-gauche ou c'est aujourd'hui un thème qui doit être central et qui est central pour tous les candidats ? Mais la sécurité c'est le préalable l'exercice des libertés la sécurité c'est la base du contrat social donc la sécurité c'est pas de droite et de gauche il suffit de demander à quiconque en est privé il suffit de demander aux populations qui vivent sous le joug des trafiquants quoi qu'elles pensent d'un point de vue politique leur première aspiration la première aspiration c'est la sécurité quand Gérald Darmanin a dit dans une interview dans un quotidien ce week-end que quand il allait chez lui à Roubaix on lui parlait de tout sauf de sécurité j'espère que c'est une plaisanterie et c'est une plaisanterie en plus de mauvais goût parce que ça n'est pas vrai ça n'est pas vrai et je pense pas que ce soit vrai en particulier à Roubaix donc il y a bien sûr d'autres considérations le pouvoir d'achat est une considération mais le pouvoir d'achat c'est une considération individuelle la sécurité c'est une exigence collective et si j'allais au bout du raisonnement je dirais que pour jouir de son pouvoir d'achat il faut être en sécurité pour le faire donc ça n'est pas une considération de droite ou de gauche mais il faut absolument rétablir la sécurité et rétablir l'autorité de l'état pour que chacun puisse s'épanouir sur le plan individuel sur le plan personnel sur le plan économique et notamment profiter de son pouvoir d'achat songez qu'à Lyon on a été obligé dans un quartier de Lyon on a été obligé de fermer des supermarchés à 17h parce que l'ordre ne pouvait pas être maintenu devant et que les vigiles étaient agressés par des voyous c'est totalement surréaliste où est la liberté des gens d'aller profiter de leur pouvoir d'achat la violence dans la rue mais aussi dans les stades sinon dimanche lors du match entre Lyon et Marseille réunion aujourd'hui avec les instances du football français autour de Gérald Armadin et de Roxana Maracineanou qu'est-ce qu'il faut faire Thibaut de Montbrial ? alors d'abord c'est une réunion qui a été attendue par la Ligue du Football Professionnel depuis les incidents du match Nice-Marseille souvenez-vous c'était au mois d'août alors d'abord j'observe que la violence dans les stades ça a toujours existé mais à ce degré contre les acteurs parce que ça y avait souvent des violences entre supporters mais contre les acteurs c'est contre les joueurs et de façon aussi récurrente il y a aussi eu des incidents à Angers il y a eu des incidents à Metz c'est quelque chose qui est également un des marqueurs de l'augmentation de la violence dans notre société c'est un des signaux faibles puisque ça concerne l'ensemble du champ c'est un reflet de la société ce qui se passe dans un stade c'est aussi un reflet de la société néanmoins il y a des solutions et il faut d'abord là encore que chacun assume son autorité pardon mais quand j'entends les déclarations du président de Lyon Jean-Michel Aulas qui est président depuis 1987 qui est un des présidents les plus respectés du football français qui a une vraie voix c'était peut-être aussi l'occasion d'avoir un tournant de l'autorité un marqueur d'autorité sur ces questions c'est difficile quand ça vous touche vous-même d'essayer de prendre de la hauteur et il est grand temps que l'état aide les acteurs du football mais aussi les incite parfois au sens un peu coercitif mais de la fermeté ça signifie quoi ? interdiction de stade après pour tous les abrutis qui peuvent jeter des bouteilles des choses comme ça c'est-à-dire qu'il faut taper du poing une bonne fois pour toutes Thibaut de Montbréal ça a été fait à l'étranger pardonnez-moi mais même en France les outils existent Guillaume Larivet qui est député LR a fait voter une loi en 2016 qui permet au club d'interdire même sans décision administrative ou judiciaire d'interdire de vendre des billets à des individus identifiés le club de Lens a sorti de son stade grâce à cette loi 40 supporters après les incidents qui avaient émaillé un de ces matchs il y a un mois donc les solutions existent ce qu'il faut c'est que les autorités poussent poussent dans le dos des acteurs du football français pour assumer cette autorité parce que sinon un jour il y a quelqu'un qui va mourir lors du match Marseille-Paris-Saint-Germain il y a un chargeur de portable qui est tombé à moins d'un mètre de Lionel Messi c'était l'anecdote qui a été noyée par le match si le joueur avait reçu le chargeur en pleine tête on en aurait parlé des intrusions de gens qui rentrent sur le terrain à Lyon à Marseille encore dans le même match si le jour le jour où un de ces individus va frapper un joueur qu'est-ce qu'on va dire Thibaut de Montbréal le procès du 13 novembre se poursuit après les témoignages la justice s'intéresse au profil des terroristes notamment ceux actuellement du Bataclan qu'est-ce que vous retenez de ce procès pratiquement trois mois après son début écoutez pour l'instant il se déroule et il se déroule plutôt bien il est excellemment présidé par Jean-Louis Perriès que je salue parce que c'est une tâche immense et difficile le parquet national antiterroriste joue également tout son rôle on a eu une séquence au mois d'octobre extrêmement émouvante avec les dépositions de toutes les victimes qui a été parfois submersive en termes d'émotions c'était un effet catharsis qui était indispensable maintenant le coeur d'un procès pénal ça n'est pas ça nous avons commencé depuis le 2 novembre dernier la phase proprement liée à l'enquête les enquêteurs belges qui ont joué un grand rôle commencent à être entendus en fin de semaine et le procès continue à avancer je voudrais en profiter pour dire une chose c'est que ce procès c'est le procès d'un acte terroriste qui a été commis au nom d'une idéologie c'est l'idéologie islamiste le terrorisme n'est qu'un moyen et qu'il faut d'une part continuer à dire que cette idéologie est au coeur du procès il y a des avis divergents là dessus mais il n'y a pas d'acte de terreur sans idéologie pour la motiver et pendant ce temps là dans l'indifférence médiatique il y a des discussions sur la question de la formation des imams en France et je veux juste vous dire un mot c'est que le recteur de la mosquée de Paris Shem Safiz a contribué à créer un conseil national des imams et ce conseil national des imams semble vouloir s'appuyer notamment sur des structures éducatives qui sont tenues par les frères musulmans or il y a là un péril qui est aussi organisation terroriste qui est alors non organisation dont le but est d'islamiser l'Europe d'islamiser le monde c'était écrit par ces théoriciens depuis 1928 qui ne sont jamais cachés et qui constitue pour notre société non pas un poison violent comme le terrorisme mais un poison mortel un poison lent qui cherche à distiller dans les veines de notre société et nous sommes focalisés à raison sur la violence mais attention attention à l'islam politique qui progresse dans notre pays notamment par le biais de la formation des imams Merci Thibault de Montbréal d'avoir été ce matin mon invité l'avocat et président du centre de réflexion sur la sécurité intérieure il est 8h28 dans un instant l'essentiel de l'actualité